Musique Retour sur le plateau Ekinosua, Madame, Monsieur, nous sommes donc là pour cette édition spéciale consacrée aux 13 mesures gouvernementales lues il y a quelques instants par le Premier ministre Tif, docteur Joseph John Gouttey, Premier ministre chef du gouvernement. Madame, Monsieur, on va donc suivre le Premier ministre une fois de plus pour dire ce qui devrait être fait à partir de demain, le 18 mars, au Cameroun. Et grâce à ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Par conséquent, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biel, Une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020, à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à Nouvelle-Ordre, 1. Les frontières terrestres aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargos et des navires transportant les produits de consommation courantes, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun, aux différents aéroports, est suspendu. 3. Tous les établissements publics et privés de formation, relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnels et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées à l'instar des Jeux Fénasco et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 heures sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux de consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxi et de mototaxi sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. 10. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement, 11. Les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électroniques et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, 14. Éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains pour s'embrasser, 15. Se couvrir la bouche pour éternuer. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 15-10 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. ... Voilà, merci. C'était donc le premier ministre chef du gouvernement, type docteur Joseph John Goutte, qui dit, demande aux commandes, mesures difficiles, mais nécessaires. Toujours en compagnie de Maître Moustapha Nguana, Docteur Modeste Nguano, et Maître Georges Teguen. Pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ces 13 mesures, Maître Teguen ? Quel est le message que le gouvernement peut faire passer ? Mesures drastiques. Les camionnais doivent comprendre que c'est urgent. Il y a urgent s'agir, qu'il ne faut pas qu'ils soient des sachants, qu'ils sachent que ce sont des mesures urgentes, ce sont des mesures nécessaires, des mesures utiles, des mesures qu'ils doivent respecter avec la plus grande rigueur. Il faut le dire avec la plus grande fermeté. Il faut que les camionnais comprennent bien, que ces mesures sont édictées dans leur intérêt. L'intérêt de la nation commande aujourd'hui que les mesures de cette nature soient prises. Elles doivent être respectées, elles doivent être suivies. Et je compte beaucoup sur l'ensemble du corps social, journaliste, homme politique, syndicaliste et tout le monde, pour former les populations. Il faut même interpréter les chefs de quartier, les chefs de bloc, pour former leur population afin que chacun comprenne que les mesures qui sont prises par le gouvernement sont celles qu'ils doivent l'être au jour d'aujourd'hui. C'est donc important que les camionnais respectent ces mesures. C'est donc important que ces mesures soient implémentées dès demain matin et que les déplacements soient limités au strict minimum. J'ai suivi le président de la République française qui s'exprime à ce sujet. Il était pratiquement en train de former ces populations à adopter d'autres comportements. Il me semble également que c'est utile ici de former les camionnais à adopter d'autres attitudes, à abandonner les comportements usuels pour adopter une attitude qui aille dans le sens de régler le problème par voie, je crois, comme disait le docteur Ngonot épidémiologique. Enfin, il est médecin, il peut mieux expliquer que moi. Ce que je souhaite, c'est que ces mesures soient suivies à la lettre et que le gouvernement de la République mette en place les structures ou alors les infrastructures nécessaires pour permettre l'implémentation rapide et ce dès demain matin. Maître Moustapha Mgouana, vous restez sur votre position. Le gouvernement devrait appuyer davantage pour vous ? Je dois dire... On a un peu laissé la liberté. Je dois dire que les mesures qui ont été prises sont les mesures sanitaires. Oui. Mais je pense que parfois, il faut une thérapie de cheval. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a des mesures qui sont adoptées, mais que j'ai envie de croire, qui sont un peu empointillées. Parce que vous avez vu, par exemple, que c'est un débit de boissons et consorts. Je pense que les Camerounais ne vont pas mourir si demain aussi ils étaient empêchés d'aller dans les débuts de boissons pendant un certain nombre de jours jusqu'à ce que le mal puisse être endigué. Donc, de notre point de vue, les mesures, quand les mesures plus fortes doivent être prises, parce que j'ai entendu le docteur Gronodji tout à l'heure qu'il fallait qu'on observe déjà ce qui a été pris comme mesure et qu'on aille crescendo. On pourrait également se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un pays comme le Tchad a pris des mesures de confinement alors qu'il n'y avait pas encore un seul cas. un seul déclaré au Tchad. Donc, il faudrait que l'intérêt supérieur de la nation, que l'intérêt supérieur de nos populations qui sont vulnérables déjà en situation normale puissent être davantage protégés lorsqu'on a face de nous une crise de cette envergure. Donc, n'attendons pas de faire, n'attendons pas de résoudre, d'être dans la réaction. Il faut être dans la perspective, il faut être proactif, il faut être quand même d'anticiper sur les événements. Donc, je pense que notre position est celle de l'anticipation, qu'on puisse même arriver au plus tôt à une solution qui empêcherait les Camerounais de se retrouver dans les débits des Poissons qui sont malheureusement un endroit où les Camerounais communient le plus. Donc, que des mesures fortes, des mesures encore plus drastiques soient prises ne me semble pas être une mauvaise chose en ce moment. Vous comprenez que c'est actuellement que le ministre de l'administration territoriale et ses relais locaux doivent pouvoir manifester toute leur magnificence, tout le pouvoir qui est le leur. Et donc, ce n'est pas seulement quand il faut taper sur la presse et autres qu'ils doivent se manifester. Donc, c'est l'occasion maintenant qu'ils puissent montrer tout l'étendue, tout l'étendue et la densité de leur pouvoir. Ok. Docteur Maudan, sur ces 13 mesures, de manière transversale, le commentaire que vous faites ? Le commentaire que je fais, c'est d'abord de saluer les mesures qui arrivent certes tardivement, mais il faut les appliquer parce que si nous restons immobiles, nous allons droit au mur et à la catastrophe. Maintenant, je voudrais souligner que quand ces mesures sont prises pour reprendre quelque peu à Maître Mbana, il faut, à notre avis, prendre des mesures trois fois fortes et appliquées à deux. Donc, c'est d'où le problème d'application parce que nous connaissons, nous vivons avec les populations. Nous avons une connaissance, nous sommes tous kamarounais. Nous savons comment les mesures peuvent être annoncées, clamées et autres et sur le terrain. Rien n'est fait et tout est bafoué et rien n'est respecté. Nous avons vu ça tout le temps. Et donc, notre inquiétude, c'est sur l'application. Il faut que l'application de ces mesures soit effective à un niveau 2, au lieu d'avoir des mesures plus dures, disons à un niveau 4, mais qui sont appliquées au niveau 1. Parce que l'État est faible, l'État est incompétent dans sa façon de conduire concrètement la vie des Camerounais. Vous savez que nous sommes habitués à être aériens, à sortir de nos maisons parce que c'est comme si chacun va dans une forêt et chacun attend récolter du gibier. Maintenant, il s'agit de travailler. Et ce travail-là doit se faire dans tous les secteurs. C'est bien que ce soit le Premier ministre qui en parle, mais c'est mieux si le Premier ministre conduit lui-même ce comité au jour le jour. Je dirais, bon, c'est une indication, ça peut être tous les deux ou trois jours. Je ne veux pas donner le chronogramme du comité, mais il doit le conduire de façon constante, de façon à maîtriser comment est-ce que les choses évoluent et réagir. C'est dans ce sens-là que nous voulons appeler le gouvernement à agir. Si on prend le cas d'aujourd'hui, aujourd'hui, le ministre des Sports, dans le cadre de la Cocane, a pris la décision d'annuler la chaîne. Mais si vous lisez bien le texte, vous allez voir que toutes les raisons qu'il a évoquées, il y en a quatre. Ce sont des raisons qui ne concernent pas les Camerounais. Lisez bien, vous allez voir que ce sont des raisons qui ne concernent pas les Camerounais. Il dit que non, bon, comme les gens ne vont plus trop, les frontières sont fermées, dans d'autres pays, il y a les épidémies qui empêchent les regroupements, ainsi de suite et de suite. Vous lisez, vous vous rendez compte que rien ne concerne les Camerounais. Donc, c'est les raisons qu'ils ont évoquées au Cocane. Et ça, c'est grave. Ça montre que où est l'amour pour les Camerounais. Quand nos décideurs agissent, où est l'amour pour les Camerounais ? La première raison et la seule, c'est que nous voulons protéger la population camerounaise et nous n'organisons plus la chaîne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comme j'ai évoqué le communiqué du Cocane, je peux donc opposer ce communiqué dans le même gouvernement au premier ministre. Vous voyez que les mesures du premier ministre sont orientées vers la protection de la population. Et pour chuter, je voudrais, comme je suis médecin, je suis le seul médecin sur le plateau et je me dis que l'émission est une émission de grande écoute. Mais on attendait justement un autre médecin qui, malheureusement, n'est pas venu. Oui, tout à fait. Il faut que les gens comprennent très, très bien la procédure et les fondements de cette procédure. Le virus n'a pas de traitement actuellement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, si même on avait de l'argent, acheter une quantité de médicaments donnés pour soigner tout le monde une fois et dire « basta, c'est fini ». C'est qu'on procède au confinement ? Justement. Justement. Comme il n'y a pas de traitement et nous avons la chance, disons-le comme ça entre guillemets, que le virus, quand il vous atteint, quand vous attrapez ce virus, lorsque vous en guérissez, vous ne l'avez plus. Vous n'avez plus le virus. Et c'est un parasite obligatoire. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'être humain pour se multiplier, pour vivre et se multiplier. Si bien que si on confine tout le monde qui n'a pas ce virus-là et qu'il n'y a pas de moyen pour qu'il le transmette à une autre personne, quand les gens vont guérir, finalement, on va se débarrasser du virus. C'est de ça qu'il choisit. Et il faut y aller de façon véritablement concrète. Et le piège dans les mesures épidémiologiques de ce genre, c'est quoi ? C'est que ceux qui sont peut-être forts, qui sont asymptomatiques et autres, qui vont se dire, je me sens bien, on dit que j'ai le virus, mais vous voyez, je peux marcher, je ne sens rien, je ne fais pas la maladie. Parce qu'ils sont aussi symptomatiques. C'est eux les plus dangereux. Parce que le fondement, c'est d'arrêter la transmission d'un individu à l'autre. On ne veut pas savoir si c'est d'un individu malade, symptomatique ou d'un individu asymptomatique. Donc les populations doivent très bien comprendre, nos militants, les militants de tous les partis, tous les Camerounais doivent très bien comprendre que ces mesures-là sont destinées à protéger tous les Camerounais. Et ce n'est que de cette façon qu'on pourra confiner l'infection et qu'elle s'en aille d'elle-même. Ok. M. Teghem, vous qui aimez toujours parler de la France, on a parlé de confinement et de distanciation de ce côté-là. Et on a vu lors du premier tour des municipales et communales en France, on a vu des Français dans les parcs, ils en avaient un peu marre de rester confinés chez eux. Mais le président de la République française les a entre guillemets repris hier dans son discours. Mais tout à fait, enfin, repris. Moi, je trouve qu'il faut plutôt être dans la pédagogie. Et c'est ce que nous avons choisi. Et c'est ce que nous préférons au Camerou. On n'est pas en dictature. Nous préférons former les citoyens. Nous préférons associer tous les acteurs à la formation des citoyens. Nous préférons que tous les citoyens Camerounais sachent effectivement de quoi il est question. Et nous sommes contents que vous ayez évité ici un médecin qui explique bien la technique du confinement, c'est-à-dire la finalité de cette technique. C'est une fierté pour nous d'être là pendant qu'il explique. Nous sommes bien contents de savoir qu'il porte cette pédagogie à la connaissance des Camerounais afin qu'on sache exactement de quoi il est question. C'est une mesure d'accompagnement du gouvernement et nous en sommes fiers. D'un autre côté, je vais dire ça, Jean-Alain. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Vous étiez inquiet aussi par rapport au transport. Décidément, on risque de ne plus faire les villes lorsqu'on écoute le Premier ministre. Écoutez, si c'est la mesure à prendre pour que le confinement ait l'effet positif ou l'effet recherché, écoutez, on ne va pas hésiter. Nous souhaitons que les citoyens soient effectivement renseignés sur l'utilité des mesures qui sont prises. Et nous ne souhaitons pas être en dictature en train de suivre chaque Camerounais. Nous souhaitons que chacun d'entre nous puisse avoir une éducation, que la théorie de la République que nous souhaitons transmettre, c'est-à-dire qu'une République dans laquelle les gens respectent les institutions, les instructions données par les institutions en place. Si, effectivement, chaque Camerounais intègre ce qui vient d'être dit par M. le Premier ministre du gouvernement, et échangé tout à l'heure par le Dr Ngonok, qui a bien expliqué la technique de confinement. Parce que, voyez-vous, moi, je ne suis pas médecin. Non, je ne comprenais pas la finalité de la technique de confinement. Je suis content qu'il l'expliquait. Et moi aussi, à mon niveau, je transmettrai à ceux que je pourrais rencontrer. Parce que c'est lui qui le dit. Je suppose que c'est un enseignement. Enfin, je prends ça pour agent comptant. Et je pense qu'avec ce qu'il m'a dit, je pourrais également dire aux autres, et que chacun d'entre nous fasse la même pédagogie avec les voisins, avec des frères, avec des amis, pour que chaque Camerounais comprenne bien qu'il est question ici de sauver des vies, il est question de sauver les citoyens camerounais, il est question de sauver le Cameroun. Maintenant, par rapport au communiqué du COCAN, moi, je voudrais faire observer au Dr Ngonok que ça, ne faisons pas la politique politicienne. La finalité du communiqué, c'est effectivement de protéger le Cameroun contre les gens qui pourraient venir ici pour la compétition. Donc, moi, je vois le communiqué plutôt en termes de finalité. Je ne veux pas faire des observations comme vous pour aller chercher la petite bête, ou comme mon confrère pour aller dire que les mesures ne sont pas suffisantes. Écoutez, les mesures sont prises, elles sont efficaces. Parce que lorsque le docteur Maître Moustapha le dit, il dit qu'il aurait souhaité qu'on... Pour son rapport au débit de boisson... Même s'il dit... C'est une proposition, c'est une suggestion. Que les débits de boisson soient même fermés pour lui, hein, toute la journée. C'est une suggestion, oui. C'est une suggestion, oui. Je pense que le Premier ministre l'a déjà dit clairement. Mais lui, il était dans la démonstration des insuffisances. C'est ce que je regrette. Le Premier ministre a dit, vous avez insisté tout à l'heure, systématiquement. Mais je pense que c'est... Voyez que vous êtes en train de m'interromper. Je n'ai pas envie de vous répondre tout à l'heure, vous m'avez... Ça m'arrive aussi. Vous m'avez repris. Ça m'arrive aussi. Je souhaite qu'on leur se respecte. Donc, ce que je voudrais faire observer, c'est qu'il ne faut pas être en train de faire de la politique politicienne avec ce qu'il ne mérite pas que l'on fasse la politique. Dans cette histoire, c'est une situation sérieuse qui demande que chacun d'entre nous à son niveau, à son niveau, à quelque niveau qu'il soit. Serge Alain, votre émission est une émission de grande écoute. Formez les citoyens. Le gouvernement, on est en République, on est en démocratie. Il faudrait que les citoyens comprennent qu'à un niveau, la démocratie, on peut mettre le pied dessus. Et on respecte d'abord des principes ou des règles qui vont dans le sens de... J'ai vu le président Macron, vous avez vu hier, pratiquement un jour en train de parler aux Français. Nous sommes en guerre, il l'a dit plus de six fois. Il l'a dit, adoptez d'autres comportements, on peut rester à la maison, faire la lecture. Il faudrait aussi que les Camerounes intègrent de tels principes qu'ils se mettent à faire autre chose, à rester chez eux, si par la voie épidémiologique, le problème peut se régler. C'est notre vœu le plus cher. Nous sommes contents que le gouvernement ait pris le taureau par les comptes. Et nous souhaitons que dans quelques jours, le virus voyage définitivement et quitte notre pays. Voilà, on va sortir cette émission, M. Moustapha Nkwana. Je voulais juste préciser que contrairement à mon ami et confrère Teghem, qui peint toujours le gouvernement avec des oreilles qu'il ne mérite pas, que nous avons commencé par saluer l'initiative. L'union sacrée. C'est l'union sacrée, nous l'avons dit dès l'entame de notre propos. Mais seulement, ça ne nous enlève pas la possibilité de faire des propositions, des suggestions. Parce que ces mesures qui sont prises, c'est dans l'intérêt de tous les Camerounais et même de Teghem qui est en face de moi. Donc, qu'on ne pense pas que nous sommes en train de faire de la critique de la politique politicienne. Donc, notre objectif, c'est que la pandémie puisse quitter au plus tôt le territoire camerounais et aucune mesure qui permet d'indiguer la pandémie n'est de trop. C'est ce que je voulais que mon ami et mon frère Teghem comprennent. Donc, il ne s'agit pas pour moi ici de venir tirer à boulet rouge le gouvernement. Parce que dès l'entame de mon propos, j'ai clairement indiqué que face à une crise comme celle-ci, nous devons tous, Camerounais, être soudés, être serrés les uns aux autres pour que nous puissions apporter des solutions qui puissent permettre que notre pays se relève. Parce que l'impact de cette crise sur le plan économique, social et tout ça va être répécuté selon on ne peut plus grave. Parce que vous savez, nous sommes un pays qui vit des exportations, des importations, qui vit de l'importation des produits d'arrêt de primaire nécessité. Vous dites que si ailleurs, si dans ces pays, qui nous envoie ce dont nous avons besoin pour pouvoir vivre au quotidien, il n'y a plus moyen que ces choses-là sortent. Il faudrait que nous puissions comprendre, nous devons nous organiser en interne. Donc, tirer la sonnette d'alarme pour que les mesures encore plus fortes soient prises, dans le sens de la survécule des intérêts des citoyens, ne me semble pas être de la critique ou bien de la politique politicienne, comme a essayé de mettre en perspective mon confrère. Donc, il faut absolument que le gouvernement ne soit pas dans la réaction, mais que nous soyons dans l'anticipation, dans la prospective, dans la proactivité, dans notre intérêt supérieur à tous. Ok. Docteur Ngonon, vous êtes le spécialiste sur ce plateau. Les mesures pratiques, millions de personnes qui nous regardent ? Oui, les mesures pratiques ont déjà été ressassées plusieurs fois. Oui, mais il n'y a rien de trop, hein ? Oui, la répétition et l'enseignement, on va rappeler qu'il faut se laver les mains, il faut être à distance des gens qui toussent, il faut savoir comment tousser dans le coude ou dans un mouchoir et se laver les mains après, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je ne voudrais pas finir cette émission sans souligner certains petits aspects en quelques minutes. La situation au Noso actuellement, je ne le dis pas dans le sens de la politique politicienne, comme il a essayé de dire tout à l'heure, appelle encore à réfléchir devant ce problème du coronavirus. Parce que j'ai signalé tout à l'heure en début d'émission qu'on aura beaucoup de peines à implémenter pour la prise en charge des Camerounais, sauf si nous pensons qu'ils ne sont plus Camerounais, des Camerounais qui se trouvent dans cette zone-là. Et c'est encore le lieu de rappeler que le président Kanto a toujours parlé du cesser le feu que doit amorcer le gouvernement. Du cesser le feu. Parce que si le feu était déjà cessé dans cette zone-là actuellement, vous voyez que ça aurait été beaucoup plus facile de dévoiler, de déployer les mesures gouvernementales. La deuxième chose que je voudrais signaler, c'est que nous avons, dans les rapports d'étape du ministère de la Santé, qui se battaient seuls, d'abord. Il n'y avait pas une coordination gouvernementale qui se dégage. Parce que nous, on ne va pas aller imaginer ce qu'ils font dans leur chambre. On veut les communiquer. La population veut savoir ce qui se passe au plus haut point de l'État. Et donc, nous avons le ministère de la Santé qui se plaint d'une absence de moyens. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un centre de diagnostic à Douala jusqu'ici, sauf si ça a changé. Il n'y a pas de personnel formé en prévention des infections suffisamment dans les hôpitaux, parce qu'il faut reformer les gens à ces formations-là. Et pour terminer, je voudrais penser à une population particulière. C'est vrai que, peut-être, c'est l'idée du président Mota qui revient dans ma tête, mais la population cancérale est une population extrêmement à risque où des mesures doivent être prises telles que libérer les gens qui n'ont rien à faire là-bas. Merci. Voilà. Nous sommes dans le cessez-le-coronavirus. Nous sommes dans le cessez-le-feu. Puis, Serge Jalin, pour terminer l'émission, je voudrais avoir peur de laver les mains pour informer les citoyens. Je pense qu'on est dans le cessez-le-coronavirus. On n'est pas dans le cessez-le-feu pour le moment. Faites attention à la population qui ne fout rien en prison. Merci. Merci. Merci, cher monsieur. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Nous allons nous retrouver demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Maroua.